Musique Cette pêche, c'est une pêche comme la pratiquaient les anciens autrefois ici, c'est-à-dire n'y plus ni moins qu'une canne, maintenant elles sont en matériaux composites, d'autrefois c'était du bambou, avec un moulinet, un bouchon et un plomb à l'hameçon et n'y plus ni moins. La technique, ça réside à appâter un endroit et puis à faire venir le poisson le plus près possible du bon. Musique Le poisson, il vient très près du bord, surtout quand la mer ne bouge pas beaucoup, il a tendance à se rapprocher justement pour chercher la toute vague au bord, où il bouge un petit peu, qui ressac, qui peut éventuellement déterrer quelques verres, quelques appâts pour manger. Le poisson, il vient là où ça bouge, il n'aime pas les étendues trop calmes. Alors des fois, tu as le bouchon, il est au bord, mais le bas de ligne, lui, il est dans le pont de terre, regarde, regarde, regarde. Musique 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 Il y a plus gros, mais c'est pas mal. Musique 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 Là c'est un appât que j'ai fabriqué à base de poisson, principalement de la sardine. Musique 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 Le peyta c'est ce que l'on met à la meçon, en général on utilise aussi de la sardine, on la fait légèrement salée, mais on peut également utiliser de la crevette, on peut également utiliser de la gambas, on peut utiliser un petit peu tous les poissons, l'essentiel. Sur la base c'est surtout la fraîcheur, la fraîcheur ou la conservation. Musique C'est un avantage c'est que ça tient mieux, il y a plus de tenue à la meçon. Musique 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 Tiens tu vois il y a un poturoi qui vient et profite un petit peu de la calme du lac pour venir se reposer. Musique Musique Malheureusement qu'on en trouve, bon c'est assez rare quand même, ça reste une exception, mais qu'on arrive à en trouver jusqu'à des profondeurs d'une cinquantaine de mètres. Donc ils descendent chercher leur croix jusqu'à une cinquantaine de mètres de profondeur. Musique 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 Cette technique principalement c'est le sard, c'est le sard et puis éventuellement la louvine, le bar. Après de temps en temps il peut y avoir une surprise un peu plus agréable, style Dorade Royal ou bar. Mais bon la principale espèce c'est quand même le sard commun. Musique Pour pêcher le sard avec cette technique il faut une mer qui brasse un petit peu. Il faut que l'eau est, comme on dit, qu'elle ait un peu de couleur, que ça bouge un petit peu, que ça soit un petit peu agité. Bon maintenant on est dans une période où elle est franchement très agitée, même parfois trop agitée pour pêcher. Donc il faut y aller entre deux coups de tabac, une petite accalmie, des fois ça dure deux, trois heures, entre deux graines. Et on arrive encore à sortir quelques poissons. Musique 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 C'est plus une pêche hivernale. Au printemps il vaut mieux utiliser une technique un peu plus fine à la pâte par exemple, avec des fils bien sûr d'un diamètre un petit peu plus ferme. Des ameussons peut-être un petit peu plus petits. À cette époque-ci bon le poisson il n'est pas trop délicat, en plus là il y a beaucoup de mer. Alors j'utilise suivant la taille du poisson un petit peu que je cherche, c'est-à-dire du numéro 2 ou du numéro 3. Le numéro 3 c'est pas un ameusson maintenant qu'on trouve dans toutes les marques. Donc ça m'oblige des fois à descendre sur du numéro 2, mais je ne descends pas de toute manière à plus petit que le numéro 3. Voilà, ça permet de cibler aussi des poissons qui ne sont pas trop petits. Avec ce vent, le vent de sud là c'est gênant, c'est la bannière. C'est-à-dire que le fil décrit une large boucle et au moment du ferrage ça peut nuire parce qu'il y a un temps de réaction assez importante. Moi je commence toujours par la plage, les premières heures du montant c'est là que ça se passe en général. Et après on fonctionne à la hauteur d'eau et puis on fonctionne des vents, je me dirige vers des jetés ou vers des endroits un peu plus protégés. ... C'est parti ! Il y a un nageoire qui arrive à l'oeil, ça s'en est bon. Mais t'as vu combien il est crouché au bord ? Oh, mais c'est pas vrai ! Oh, mais c'est pas vrai ! Oh, mais non, non, non ! C'est pas possible, ça ! Ah, quand même ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501